Hey ! Cuckoo à vous et bienvenue pour ce cinquième épisode de Destiny Challenge. On avait quitté Iowa et Anemone en piteux état, très fatigué, à l'aube de la naissance de leur deuxième enfant, qui sera leur dernier parce que j'avais déjà tiré les dés et qu'en fait ils n'en auront que deux. Et ensuite Iowa va se barrer, c'est comme ça, c'est la vie, ça arrive, ils vont divorcer. Nous on le sait déjà mais eux ils le savent pas, c'est juste à la différence. Et puis on va peut-être déménager aujourd'hui également, j'ai préparé déjà la future petite maison. Faut-il encore avoir le budget pour y aller en attendant ? C'est parti pour la suite de leurs aventures ! Et c'est ainsi qu'on retrouve nos petits amoureux exténués de leur vie de jeunes parents alors que la ville se réveille, il est presque 7h du matin. Et ils vont devoir simplement se lever. Enfin je pense surtout à Némone qui va devoir se lever pour aller bosser. Elle boit ça 9h, on va la laisser dormir en espérant que Bleu et notre petit garçon, premier aîné de ce challenge, les laissera dormir un petit peu. Oh la pauvre, elle doit déjà aller bosser. Vas-y, c'est pas grave, les doses de matinales s'en iront. Mais il faut que tu ailles gagner ta croûte. Ah, bébé se réveille ! Va falloir t'en occuper Iowa ! Eh oui, c'est ça aussi le rôle de père, c'est sympa d'y mettre son kiki mais... Après il faut mettre la main dans le caca, eh oui ! Ah, pile quand Iowa va faire le manger, on a notre belle Anémone qui revient. 232 Simflouz. Bah dis donc, c'est pas gramin comme on dit par chez moi. C'est quoi son deuxième taf ? Ça a 17h. Peut-être avoir le temps de faire un cours. Oh, t'es toute marvelouse comme ça ma belle ! Bon, elle est pas très contente. Mais elle est toute mime. Mais ça lui fait de ses seins. Petite discussion quand même entre amoureux. Bon, je suis obligée de mettre un petit peu d'eau dans le gaz à un bout d'un moment parce que, voilà, ils sont obligés de se séparer à un moment donné, quoi, de leur vie. Regardez-moi ça ! Il fait beau ! Tu vas promouvoir ! Oh là là, son taf commence dans une heure. On va quand même essayer de mener à bien ce petit projet de cours. On verra bien. C'est beau quand même, hein ? Tous ces gens concentrés comme ça. C'est plaisant. Oh ! Il y en a une qui est... Qui est plutôt bien déjà, hein ? Parce qu'elle volatilise aussi, elle. Ok, 326 flouzes ! Adonis a envoyé un cadeau à Bleué. Oh, Bleué a grandi ! Et puis, alors, Anemon part bosser. Bleué a grandi. Oh, Bleué comme son papa ! Un petit brin aux yeux bleu ! Oh, il est beau ! Il est trop mignon ! Bleué a grandi et il sera un, deux et trois espiègles ! Super ! Ça va, c'est pas les pires. Par contre, t'as un loup coco, ça va pas du tout. Mais ça suffit, les gens qui viennent après, là ! Cassez-vous ! C'est pas la... Voilà, non, mais cassez-vous, en fait. Ah, il y a un bug parce qu'Anemon s'affiche alors qu'elle est au taf. Tout va bien. Ah, Ayoé va devoir bosser dans une heure. Euh, bah tu vas... Non, mais laisse tomber. En vrai. Tu vas raconter une histoire à ton enfant, à ton fils. Qu'il faut que je relouque, là, parce que c'est assez catastrophique. Le pauvre petit Bleué était casé dans le couloir, près du salon. La maison est trop chère. Après, c'est maximum 25 000, donc elle est dans les termes de 25 000. Mais je vais attendre le week-end, je pense, pour essayer d'avoir un peu plus de sous et puis pour y emménager. Bon, certes, ils seront en crédit défavorable, mais... Voilà, on va réussir à faire quelque chose. Chassez-croisez, Ayoé va bosser et Anemon revient avec son petit bidou. Allez, crevez, la pauvre. Ah, bah, ça va ! Elle a fait vite à bouffer, je trouve. Ouais, faut que t'apprennes à ton petit garçon aller au pot, parce que sinon, il va se faire du chuchu. Éducation, ça commence tôt. Ouais. Oh non ! Oh bah non ! Bon, bah, il y a réussi tout seul. Eh bah, extraordinaire, ce gaffe petit garçon. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Allez, ma belle, va tout de suite te coucher. De toute façon, t'as faim à manger. Ton fils ne crèvera pas de faim. Il a à manger, il a un lit, il a des jouets. Tout va bien. C'était sans compter sur les voisins. Qui casse les couilles à 22 heures ? Est-ce qu'elle va se réveiller ? Je suis pas sûre, tant qu'elle se réveille pas d'elle-même. Ah, si. Bon, allez, vas-y, va tambouriner à la porte. C'est bon. Il casse les couilles, hein, les voisins. Mais qu'est-ce que tu fous à l'intérieur de l'appartement ? Ah oui. Bah oui, tu t'es trompée de sens, cocotte. Toujours la même, hein. Qui casse les... Hein ? Pleins-toi en colère du bruit. Rale un bon coup. Non, mais moi, j'en ai marre. Je suis enceinte jusqu'aux yeux. J'ai un petit enfant. Je veux du calme. Voilà. C'est comme ça. Toutes mes excuses. Bon, très bien. Oui, c'est un bon petit popo. Réussi pour bleu et magnifique. Oh non. Premier cauchemar pour petit chaton. Ça va pas être possible, mon petit. Allez, tu vas jouer un petit peu. Et tu retiendras au lit après. Ah ! Ayowa est rentré du taf. Oh, chaton, il est épuisé. Tu vas aller aux toilettes. Ouais, bah écoute. Ça va. Tu peux dormir le matin, toi. C'est pas le cas de ta femme. Le petit chaton, lui, il est en forme. Il fait du yoga à sa manière. Allez. C'est fini le cauchemar. Tu peux aller dormir. Et Anemon va bientôt déjà aller bosser. Qu'est-ce qu'il se passe ? Grosse promotion. Bah ouais. Bah ouais. Puis elle est pas... Bon, elle a presque bien dormi. Donc c'est bien, en quelque sorte. Pipi, manger. Et puis tu vas peut-être regarder la télé. Regarde, ma belle. Il y a ton petit gars qui est là. Oh, il a déjà l'heure d'aller bosser. Ah ah ah. Oh non. En plus, tu l'as réveillé avec la télé. Mais bon. Ça te fait au moins remonter un petit peu le divertissement. Vraiment pas grand-chose. Oula. Et en plus... C'est un mauvais temps dehors, là. Hum. Je suis pas sûre qu'elle puisse faire des cours, aujourd'hui. Anemon qui rentre du taf alors que... Ayowa s'est toujours pas levé, ni son fils, d'ailleurs. C'est catastrophique. C'est des marmottes dans cette partie. Ils passent leur temps à dormir. Je suis en train de me dire que j'ai pas récupéré le... Le truc de méditation et c'est pas dans son inventaire. Merde, elle peut plus faire... Oh non, on est obligée de l'acheter. Et redépenser de l'argent qu'on a déjà pas beaucoup. Voilà, un petit peu de musique. Ça fera du bien parce que... Divertissement en berne. Ouais, il a l'air de kiffer. Petit chaton, il va se réveiller, il va aller bouffer. Ayowa, il faudrait peut-être que tu te lèves aussi, hein. C'est quoi ce... C'est quoi ça ? Euh, tiens, tu vas danser aussi. Voilà. Les pauvres, ils sont dans des états. Oh, voilà ma petite famille qui danse en même temps. Si c'est pas mignon. La question c'est, est-ce que Bebou, à l'intérieur, il danse aussi ? On sait pas trop. En tout cas, ça va leur faire du bien au moral, là. Un petit moment en famille, tout ça. Ils sont trop cute. La démon est un peu occupée. Non, mais tu vas aller au boulot. Danser n'est pas une occupation assez imprenante pour que tu puisses ne pas aller au taf, ma cocotte. Allez, bon courage. Et pendant que chaton fait caca. Bravo, bleuée ! Bon, alors toi, tu vas t'occuper de la voisine. Tu vas lui faire des saletés, là, de la malice. Parce qu'il faut que tu bosses un petit peu. Faire les poches ? Vas-y, go. Si on peut gagner un peu de tunasse comme ça, j'ai envie de dire. C'est pas plus mal. Ouais, 37 simflouze. Merci, la voisine. Hé ! Qu'est-ce qu'elle fait, cette foulasse ? Hé ! Hé, je vais te goumer, toi. Hé, je vais te goumer. Euh, non mais oh, pour qu'elle se prend. Il est pas encore célibataire, hein. Pas encore. Et c'est un niveau supérieur pour Ayoa. Niveau 5 de la malice. Et en plus, comme ça, il est prêt pour le boulot. Allez, mon petit chaton, tu veux faire juge avec papa ? Ah bah oui, alors. Et c'est parti pour la plus belle animation du jeu. Ah, trop mignon. Trop mignon, les garçons. Voilà, un petit garçon. Oli. Et lui, il va bosser alors que maman revient. C'est beau, hein. Bon, pendant ce temps-là, ils ont pas beaucoup de temps de se voir non plus, hein. Mais c'est fait, quoi. Pour éviter que Bébou se réveille. Avalir tranquillement un livre pour remonter son divertissement. Et après, direction le lit. Et puis d'ailleurs, c'est dernière ligne droite, hein, pour l'accouchement. Ça fait, je me souviens plus à quelle heure. Mais non ! Mais... Mais non ! Tu vas réveiller le petit ! Eh bah, c'est trop tard. Ah, bravo, Anemone. Bravo, bravo. Tu mérites le fouet. Voi pas ! Allez, arrête donc de lire. Borde ton petit chaton. Direction le dodo. J'avoue que les soirées sont pas très folles non plus. Après la fatigue et tout. Et puis là, elle a plus son coussin. Et puis, de toute façon, vu le temps, on peut pas non plus... Dire qu'on peut aller enseigner quoi que ce soit. Oh, c'est en allant voir dans l'inventaire du foyer que je me rends compte qu'il y a toutes les merdes qu'Iowa a ramenées avec lui alors qu'on n'en veut pas. Et seule chose qu'on a eue, c'est ça, en fait. C'est récompense de taf, d'événements. Mais pas tout le reste. Ça me déprime. Il va falloir que je vire tout ça. Sans gagner de l'argent. Bon, on fera ça quand je serai dans la maison, je pense. Et c'est une promotion pour Iowa. Et un style de vie et bourreau de travail. Ouais. Eh bah, écoute, t'es content. Tu vas pouvoir te prendre une douche. Oh, oh. Ça a l'air de pousser un petit peu, là, dans les... Pour pipi, tout ça. Ah oui, parce que 6h du matin. Ah oui, lui, il est toujours pas couché. Elle va dormir, Iowa. Mais ouais, ça commence à pousser légèrement pour la petite Anemone. Petit chaton se réveille. Tu vas danser. T'as faim. Ouais. Maman, viens préparer le petit-déj. Parce que je pense que... Mais bout numéro 2 va pas tarder, je pense. Ouais. Alors, il n'y aura peut-être pas de temps d'aller bosser. J'en profite aussi pour relooker le petit bleuet. Et voilà à quoi il ressemble. Je pense qu'effectivement, il va beaucoup ressembler à son papa. C'est pas pour me déplaire. Non, mais c'est vrai, il l'a lu, quoi. La mère... Enfin, les parents d'Anemone viennent d'avoir un enfant. Bon, on ira. Mais pas tout de suite. On a d'autres choses à faire. Parce que nous aussi, on va en avoir un. Ah, mais non, elle va pas bosser. On est samedi. Ah, mais oui, mais quel plaisir. Ah. Ok. Bon, bah nickel. On va commencer à préparer des ménagements, alors. J'ai enfin viré les meubles qu'il y avait en trop. J'ai gardé aussi la batte parce que, bah... Il vient de l'avoir. Il vient de la gagner, Iowa. Et bien sûr, on était à 9 698 Simflouze. On va déconner. On va pas tricher. C'était pour garder la télé ? Parce que là où on va, il n'y en aura pas. Et qu'est-ce qu'on pourrait garder d'autre ? J'ai pris les cadres et tout. Peut-être le berceau. Pareil, on va en avoir besoin également. Ça, je crois que j'en ai mis... Ah, le tapis. Le tapis. Et peut-être la petite bibliothèque comme ça. Puis let's go. On va déménager. Oh, par contre, la tenue. Ah, Neman. La tenue de plage. Ah, bah c'est l'été. Ah, il fait canicule. On vient d'arriver dans la maison à Braychester. Voilà, je me suis dit, ça fait longtemps que j'avais pas à jouer à Braychester. Donc pourquoi pas maintenant ici. Bon, c'est un quartier. Je suis pas sûre qu'il bouge beaucoup. Puis là-bas, au fond, nous avons l'opéra. Ça fera peut-être de l'animation. La petite maison, la voici et la voilà. Avec des voisins ici et des voisins là-bas. Et puis, ben... Bon, elle est pas entièrement meublée, hein. Mais ce sera bien pour un début. Voilà. Elle a un petit salon. C'est pour ça qu'il fallait aller à la télé, ce que j'avais pas. Ici, ce sera la chambre des bébous, des petits, des petits bambinouches. Nous avons également une cuisine ici, toute simple. Ici, une toute petite salle d'eau. Et puis, on a après à l'étage, une chambre de fête, la chambre parentale et la salle de bain. Ben oui, il faudra se faire des sous, hein. Alors, j'ai vendu les meubles et tout ça. On est retourné à 14 000. Je vais bien sûr remettre, ben... Ce qu'on avait. 9 698. On avait presque 5 000 simflous de meubles. C'est pas énorme. Mais bon, voilà. Ça fait la petite maison. Bon, il y a encore deux chambres. Il y a une chambre ici. Il y a de la place un peu là. J'ai envie de dire, c'est pas mal. Voilà. Petite maisonnée. Et bienvenue chez vous. Voilà. Visiblement, Iowan n'aime pas la déco. Il va me plaire lui aussi, hein. Je vous le dis, moi. Je l'ai fait aller dans le jardin parce qu'ils vont faire une petite photo ensemble parce que j'en en ai pas. Voilà. Donc, ils vont faire une photo à deux pour que je puisse un peu alimenter le mur de photo. Pour être pas mal. Et voilà, ça que donne quelques petites photos. Parmi celles qui n'ont pas été ratées, évidemment. Ils sont trop mignons. Et maintenant... D'ailleurs, j'avais pas vu qu'il avait les cheveux dans le nez. Encore plus sexy. Et maintenant, on attend... Arrivée de nouveau numéro 2. Qui devrait pas tarder, hein. Ah ! Les voisins sont arrivés. Ouais, ouais, ouais. On va les inviter. Ouais, ouais. Ah ! Oh, oui. Le cac aux fruits, évidemment. L'incontournable. Salut. Ça va ? Vous allez bien ? J'avais pas vu, mais elle est complètement poilue des jambes, là. Ah non, mais tu vas aller te raser plus vite fait que ça, hein. Parce que, bon... Bon, après, on s'en fiche, mais bon... Juste, ça se voit, quoi. C'est ça. Une nouvelle personne qui vient toquer à la porte ? Eh ben, ça en fait du monde. Mais c'est un premier bain pour chaton bleué. Qui se fait laver par son papou. Ah ! Mais... C'est papa ! Bah oui, c'est le père de Danemone qui est là. Ah, super. Bah oui, de toute façon, j'avais prévu qu'ils aillent les voir dans la nouvelle maison. Voir le petit frère ou petite sœur de Danemone. Mais vu qu'il est là... Tu vas exploser, Danemone. C'est un truc de fou, hein. Je sais pas si c'est la robe qui te rend comme ça, mais... Ça me fait peur, hein. Elle me fait flipper, elle ! Comment elle danse et la tête qu'elle fait et tout. On dirait qu'elle va tuer quelqu'un. L'angoisse. Oh là là, ça clignote, ça clignote ! Ça va être l'arrivée de bébou. Ah oui, ça va être l'arrivée de bébou. My goodness. Le travail a commencé, ça y est. On va demander à tout le monde de partir. Parce que là, au bout d'un moment, on va retrouver l'intimité de la maison. En plus, les voisines, elles discutent entre elles. C'est pas comme si... Le bébou arrive. Allez, les voisins s'en vont. Papa, il peut rester encore. C'est pas bien grave. Mais bon, voilà. Allez, bébou numéro 2 is coming. On espère qu'il soit une petite fille. Parce qu'on a déjà un petit mec. Ce serait cool d'avoir un chac. Ça y est, le bébou est sorti. Et c'est... Une fille ! Yes ! C'est une fille ! Eh ben, dans ce cas, je vais l'appeler... Camélia. Camélia en fleur. Oh punaise ! Je... Oh... Non mais j'ai eu peur. J'ai oublié de me dire qu'elle était peut-être venue avec quelqu'un d'autre. Mais c'est bon. Elle est venue toute seule. Notre deuxième petit bébou est né. Une petite meuf ! Après bleuée ! Voici Camélia. Oh, adorable. Papi et petit-fils qui dansent en même temps. C'est assez mignon quand même. Tu as fait, you know what ? Tu nous as fait une jolie petite meuf. Alors, est-ce qu'elle te ressemblera ou est-ce qu'elle ressemblera à ta femme ? Eh ben, l'avenir nous le dira. On en profite qu'elle soit pas enceinte. Ou plus enceinte, en tout cas, pour l'instant. Pour faire un peu de yoga. Et comme il fait très beau, elle va aussi donner un cours. Je lui ai racheté un espèce de petit truc pouf, là. Coussin, je sais pas comment ça s'appelle, là. Ça. Un coussin pour pensées profondes, c'est ça. Et elle va redonner un cours. Oh, oh, oh ! Porte de sortie ! Aïwa se fait surprendre par une voiture de police. Oups ! Un policier en sort et s'adresse directement à lui. Il prétend avoir des preuves compromettantes contre lui, mais lui propose un moyen de se sortir de cette situation difficile. Aïwa peut en effet devenir un indique et fournir des informations sur les personnes haut placées de son organisation criminelle. Sinon, il sera immédiatement emmené au palais de justice local et interrogé. Oh my god ! Aïwa suspecte le policier de bluffer et de n'avoir aucun motif légal pour l'arrêter. Que va-t-il faire ? Alors, comme il doit quand même garder son... son boulot, il peut pas être licencié. Donc, on va supposer que le policier bluffe, quoi. Voilà, voilà. Ah, qu'est-ce qu'il... Oh ! Adonis ! Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à venir ? Il venait jamais quand il y avait l'appartement. Qu'est-ce qu'il est beau ! Il s'est devenu jeune homme maintenant. Bah oui, il est adulte. Il va falloir qu'il se trouve une moitié lui aussi. Et coucou, petit frère. Comment tu vas ? Pendant que... Petit bleu et pleurs. Attends, tu veux venir faire connaissance avec... Tonton ? Va voir Tonton ! Regarde, c'est trop drôle, Tonton ! T'as vu quel beau jouet j'ai ? Hein, hein, hein ? C'est bientôt l'anniversaire d'Iowa. Ah ! Scandale ! Attendez, depuis quand on a 12 000 simflouzes ? Elle a pas bossé. J'ai pas vendu de trucs dans le... Ah, si ! Si, si, j'ai vendu les trucs dans le... Dans le... Ouais, tout va bien. Bah, papa, t'étais revenu ? Je t'ai pas entendu. Bah, oh, t'as passé toute l'après-mme déjà avec nous. Il est trop mignon, ce petit. Attends ! Mets-toi là. Mets-toi là. Mets-toi là, j'ai envie que... Tu prends une photo de ton petit garçon. Petit garçon, il va aller là. Et toi, tu vas prendre ton appareil photo. Ah, mais sérieux, Iowa qui l'a ? Oh, shit ! C'est pas possible. Et tu vas faire une photo. Oh, là. Oh, il est trop mignon. Voilà. Bon, par contre, il est temps que tu mettes bleu et au lit pour qu'il dorme profondément parce que là, il est fatigué. Quand même, ouais. Je suis pas sûre, mais je crois que j'ai oublié de mettre une lumière dans la chambre du petit. Les 161 simflouz. Cailloua, ramenez. Bah, tu vas faire le ménage, tiens. Tu vas peut-être partir ? Oh, il le connaît à peine. J'avoue, il connaît à peine son beau-frère. C'est pas terrible, hein. Mais Camelia hurle. Tu vas la nourrir, tu vas la verser. Ah, elle a bien trouvé le chemin vers la chambre. Ah, d'ailleurs, j'ai pas fait les lumières. Hop, c'est parti. Chambre qui a donc... J'ai quand même changé le lit. J'ai mis un peu plus mieux en qualité. J'espère qu'ils dormiront mieux. C'est le matin. Les Camelia s'est chiés dessus. Maman, si tu peux venir t'en occuper. Bon, il est presque midi, là, les dormeurs. Il va falloir se réveiller, hein. Ah là là, puis la petite, elle dort. Elle dort, elle hurle. Donc, ben voilà. C'est le début de la journée. Le bleu, il dort encore aussi. Mais bon, il commence à avoir faim. Chaton, on va aller manger, tout ça. On s'active, tout le monde. Mais qu'est-ce qu'il fait, là, encore, lui ? Mais vous êtes chiants, hein. Vous commencez à être envahissants, un petit peu. Il se fait un peu tard, mais on va essayer de faire un cours. Le truc, c'est que je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de monde autour. On va attendre... Non, mais tu vas pas rentrer pour devoir un verre d'eau, là. Ça suffit. Tu reviens là. Et puis, hop. C'est parti. On va faire un cours. On verra bien s'il y a des gens qui arrivent ou pas. On espère. Ouais, bah non, il n'y a personne qui est venu. Tu le reprends, on va aller un peu plus bas. On va aller, genre, ici, ça devrait être bon. Car, à mon milieu de la route, de toute façon, il n'y a pas de véhicule. Voilà, là, il y avait un peu plus de monde. Je les ai recrutés. Cool. Parfait ! Respirez profondément, oubliez que vous êtes sur la chaussée. Oubliez qu'un camion peut surgir à n'importe quel moment et vous écrasez. La tête smashée contre le bitume. Vos boyaux complètement répandus sur le trottoir. Votre sang qui marquera jamais cette rue. Même quand on vous aura oublié. C'est de toute beauté ! Et c'est 326 plus de gagné encore une fois. Yes, yes, yes. Ça fait du bien. Tu vas rentrer parce que ta fille hurle. Et Iowa, je ne sais pas pourquoi, elle ne peut pas aller à toi non plus. D'accord. Mais... Mais Ibrahim, tu ne vas pas me dire que c'est toi qui va t'occuper de notre enfant ? Mais casse-toi de là-là ! Allez, dégage. Non, si ce n'est pas mignon ! Papa Iowa qui raconte une histoire à son petit garçon. Il faut en profiter. Comment ils vont les amoureux ? On va peut-être se rapprocher. Ça fait un moment qu'ils n'ont pas pu être proches. Voilà. Un petit peu d'amour, un petit peu de drague. Tout va bien. Pour eux. Pour l'instant. Un petit crac-crac, ça ne fera pas de mal. Il est quand même 3h du matin. J'espère que le lit est vraiment de la bonne qualité. Le réveil va être difficile pour Ademone. Qui, je vous rappelle, travaille à 9h du matin. Voilà. Et c'est parti ! Le petit crac-crac qui va bien. Dans le nouveau lit. C'est le moment où Kamélia a choisi de se chier dessus. Bon, papa, tu t'y colles. Je suis désolée, c'est toi qui va te lever le plus tard. En fait. Donc, voilà. Et voilà. Le travail d'Anemone commence déjà dans une heure. Et elle a quasiment rattrapé sa nuit. Donc, c'est un lit de vraiment meilleure qualité. Kamélia recrie. Tu vas la nourrir. Tu vas te nourrir également. Et puis, tu seras prête pour le taf, je pense. T'es déjà à la bourre. Tu finis ta salade de fruits. Et puis, go. En tout cas, elle est quand même... Ben... C'est le meilleur matin qu'elle ait eu depuis un moment, je pense. J'ai envie de dire. Oh, les premières factures. 555 Simflous Touron. Ok, ça va. On a les moyens. Il n'a pas encore pris conscience qu'il avait une petite sœur. Je ne sais pas s'il va être content ou pas. Pour l'instant, ils ont ce que c'est. Jusqu'à temps qu'ils comprennent qu'il y a quelque chose dedans. Oh, mais c'est une petite sœur. C'est une petite sœur. Est-ce que... Non, il n'est pas content. Bon. Tant pis. Anemon est déjà rentré ? Fichtre ? C'est passé vite. Ça va, de toute façon, Iowa dort encore. Donc, voilà. C'est facile à faire, au moins. Bon, là, ça va. Ça roule parce qu'ils sont deux. Et puis, il n'y aura pas beaucoup plus d'enfants. Mais ça va être un peu plus compliqué quand Anemon se retrouve toute seule, quoi. Ouais. Alors, Bleu. Maman, elle fait bien son yoga ? Rien. Coucou, Bleu. Qu'est-ce que tu fais sous ses jambes ? Ah, le travail d'Anemon va commencer dans une heure. J'attendais juste qu'elle ait le niveau 7. Je ne suis pas sûre qu'elle va le passer, du coup. Ouais. Bon. Bah, écoute. Va prendre ta douche. Je pense que c'est plus important que tu sois en bonne forme pour aller bosser. Et surtout que tu sentes bon. Allez, c'est parti. Pour la plongée aimer. Elle a été à la douche. Elle a perdu du poids, quoi. Oh, c'est l'anniversaire de Camélia. Eh bien, que le temps peut passer vite. Ouais. Bah, dès qu'elle sera bambine. Une autre page de la vie d'Anemon va se tourner, quoi. Voilà. Voilà une photo qu'elle est belle. Il est trop mignon. Top. Ah, Anemon est rentré. 246 pouces de plus. Oh, par contre, elle est claquée. Oh, ouais. Mais ouais. Oh, bah tiens. Ta fille. Ta fille te réclame. Voilà. Chacun son tour. C'est bien pour les enfants. C'est cool. Vraiment, c'est sympa. Et une très bonne réputation pour Anemon. Tu m'étonnes. Oh, Yowa qui va y coucher son petit garçon tout seul. Oh, c'est mignon. J'adore. Oh, sympa. Et là, t'as avec ses palmes à la maison. Eh, faut pas que tu sois contente. Faut que tu gueules. Faut que tu cries un petit peu dessus, là. Parce qu'il t'a fait peur et que c'est pas sympa. Mais, oh là là. Comment essayer de faire une scène de ménage quand les Sims sont récalcitrants. Oh, le gros dégueu. Allez. Là, par contre, t'apprécies pas trop le pet. Donc, tu lui gueules un peu dessus. Bah, il faut lui fardonner aussi. Elle est fatiguée. Euh, zut. Voilà, elle a envie de dormir. Et puis, comme ça, ça met un peu les bases. De leur future séparation. Parce que oui, ça va arriver. Allez, Ayoa. Tu peux aller te coucher. Et nous, c'est là-dessus qu'on va se quitter pour aujourd'hui. La prochaine fois. Eh ben, il va encore avoir des nouvelles choses. Dans la vie d'Anemone. Dans la vie d'Ayoa. Et de leurs deux petits bébous. Et voilà. C'est fini pour cet épisode. Et oui, les choses vont changer dès le prochain. Avec, bien sûr, Camille Clacay deviendra bambine. Et comme vous le savez, c'est le long tirage que j'ai eu pour ce destin. C'est qu'ils vont devoir divorcer, se séparer. Tout n'est pas encore terminé pour Anemone. Puisqu'elle va rencontrer un papa célibataire. Avec qui elle se mettra en couple. Donc, moi de mon côté. Je vais commencer à préparer ce futur papa. Et puis, bah, on se retrouve la semaine prochaine. Et le mot de la fin, c'est Pamplemousse. Écrivez-le dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, partager et bien commenter. Évidemment, parce que... Comment ça, ça n'a pas déjà fait ? Allez, des bisous. Et à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada